Conciergerie Salut les investisseurs, comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous allons parler de conciergerie. En effet, si vous, comme moi, investissez dans des immeubles de rapport, est-ce que vous pensez au concierge ? Le concierge, est-ce que c'est un concept du passé ou est-ce que ça vaut toujours aujourd'hui ? Vous vous souvenez, ces bons vieux polars où on avait le concierge qui voit tout dans l'immeuble, qui sait tout ce qui se passe dans l'immeuble ? Est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, on peut mettre un concierge dans ces immeubles de rapport ? Eh bien, justement, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais. Salut à vous, c'est Stéphane. On est encore ici dans mon immeuble à Liège. Alors, je possède un immeuble de rapport complet. Et dans cet immeuble de rapport, ce que je fais tout simplement, j'ai une location courte durée. Et la personne qui gère mes entrées et sorties, qui fait le nettoyage, c'est tout simplement un de mes locataires. Je donne en contrat à un de mes locataires la gestion de ma courte durée. Ce locataire est responsabilisé par la bonne tenue de l'immeuble. Et en fait, je me retrouve avec un concierge dans mon immeuble, tout simplement. Je fais pareil dans mes autres colocations, dans une autre colocation. La personne, je vous l'ai déjà dit, qui doit faire les ménages. Eh bien, on peut prendre une femme de ménage extérieure. Mais ici, j'ai justement trouvé une personne type qui vit dans une de mes colocations et qui va s'occuper du ménage et qui va me rapporter tout ce qui se passe dans la colocation, qui va un peu faire la police locale. Et donc, encore une fois, j'ai transformé un locataire en concierge en lui offrant un service. C'est tout simplement, cette personne est bien entendu rémunérée pour le travail qu'elle fait pour moi, mais j'y gagne en plus un concierge. Donc voilà, si vous voulez trouver un concierge pour vos immeubles de rapport, c'est une manière super facile avec uniquement gagnant-gagnant. Et ça vous apporte en plus un immeuble super bien tenu. Donc j'espère que ce conseil vous sera utile car transformer un locataire en concierge, c'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous aussi vous pensez à transformer un locataire en concierge ou est-ce que vous avez des deals du même style dans vos immeubles de rapport ? Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu pour aider à mon référencement. Et inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains conseils. A très bientôt !